Méditation du 19 janvier N'aie pas peur Rachel Pendant qu'elle a couché difficilement, que la coucheuse lui dit N'aie pas peur car tu auras encore ce fils Genèse 35 verset 17 Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, était enceinte de leur deuxième enfant Elle était si heureuse de prendre soin de sa grossesse Tout semblait parfait jusqu'à ce que l'accouchement se complique Au temps biblique, les femmes se mariaient alors qu'elles étaient à peine adolescentes Elles avaient un ou plus et mouraient jeunes et très souvent en couche Le taux de mortalité infantile et des femmes enceintes était élevé Quelques archives égyptiennes d'époque lointaine indiquent que 90% des bébés mourraient au cours du premier mois de leur vie De nombreuses femmes accouchaient seules et avec l'aide d'une autre femme Membre de la famille ayant peu ou pas d'expérience de l'accouchement L'accouchement de Rachel a dû être une expérience extrêmement douloureuse Au point que, dans son dernier souffle, elle a nommé son fils Ben-Oni Ce qui signifie enfant de ma douleur ou enfant de mon malheur Rachel a partagé sa douleur et sa peur avec son accoucheuse Une femme anonyme qui a rempli non seulement le rôle de sage-femme Mais aussi celui de motiver en donnant du courage à la mère mourante On a un besoin de femmes qui passent volontairement du camp des détracteurs au camp de ceux qui motivent Qui n'ont pas besoin d'éloge, de salaire ou de reconnaissance pour compatir à la douleur des autres Des femmes qui ont un mot de gentillesse pour ceux qui souffrent Une parole d'encouragement pour ceux qui ont peur Et une parole d'espoir pour ceux qui l'ont perdu Des femmes que l'anonymat importe peu pendant que d'autres reçoivent les honneurs Imaginez Rachel au ciel lorsqu'elle rencontrera sa sage-femme Et terminera son discours interrompu par la mort Merci, vos paroles m'ont encouragé Votre confiance en moi m'a aidé à croire en moi-même Faites auprès des femmes de votre entourage écho aux paroles de cette sage-femme anonyme Approchez-vous de la mère qui pleure son enfant malade et dites-lui N'aie pas peur Devenez l'ami de celle qui est stérile et parlez-lui avec espoir N'aie pas peur A celle qui va accoucher pour la première fois sans évoquer de terribles histoires Dites-lui simplement n'aie pas peur Ce n'est pas grave si personne ne transcrit vos paroles dans un livre Un jour, avec cette sage-femme, vous recevrez votre récompense Faites une liste des personnes de votre entourage à qui vous pouvez transmettre le message N'aie pas peur Bonne journée, que l'éternel vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501